... Assalamu alaykoum, bonjour, téléspectateurs, directeur de la Jam, c'est une émission Je t'invite. Je t'invite, maintenant que vous êtes intéressé aussi bien le consortium Bou Ré Ré Ré, ... ... ... ... Instalaam alaykoum, M. mucho más. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Avec l'année 2020, c'est un actionnaire qu'on a une centrale électrique plus forte. C'est un actionnaire de la centrale électrique du Sénégal. L'année 2020, vous savez, nous avons été plus marqués sur cette émission. Première question, quoi est-ce que vous pouvez vous pousser dans votre consortium ? Je vous remercie l'opportunité pour expliquer les Sénégalais. Qu'est-ce que nous avons posée dans le secteur énergie? Mais avant que je vous parle, j'ai déjà voulu faire un centre, mais aussi un centre de travail que vous savez que RTS peut faire sur le réseau. Parce que vous avez influencé positivement les jeunes et les jeunes qui vont vous informer. J'ai aussi profité de l'occasion, j'aimerais aussi prendre nos amis, et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour les jeunes qui vont vous aider. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour les jeunes qui vont vous aider, qui vont vous aider, qui vont vous aider et qui vont vous aider. C'est ce que j'aimerais commencer la discussion. J'ai donné l'opportunité pour m'expliquer pourquoi j'ai mis en train de faire l'énergie. L'opportunité était de travailler sur une centrale, qui est la centrale qui est la plus grande Afrique de l'Ouest, et qui est la Sénégalais. J'ai été en train de faire des choses plus tardes, mais j'ai été en train de faire des références sur la terre. Et nous avons tous les effrayons pour nous influer positivement sur l'économie et la réforme. Et c'était une première opportunité pour nous aider à développer le secteur de l'énergie. à l'économie et à l'économie et à l'économie. Et c'est une centrale qui est la plus grande Afrique de l'Ouest. C'est une centrale de 300 MbW. Vous savez, c'est une fierté pour les Sénégalais. Mais elle a aussi influé sur la population sénégalais. C'est une centrale qui est la plus grande Afrique de l'Ouest, qu'elle va s'envoyer à l'électricité de 40%. Et cela ne va pas s'envoyer. C'est une fierté pour vous donner l'électricité. Et si ça la plus grande Afrique de l'Ouest, il a d'avantage concurrentiel à la population de la région de Sénégal. La centrale est la plus forte en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez le droit au Sénégal? Ce n'est pas ça parce que la centrale a une vision de la centrale. Aujourd'hui, le Sénégal a un cadre macro-économique qui est clair et qui a une vision de l'air. Aujourd'hui, le Sénégal a un peu de gaz et de pétrole. Le gaz et le pétrole, normalement, il faut évaluer les coûts de l'énergie. Donc, l'avantage concurrentiel, c'est que le Sénégal a un hub électrique. Pour l'investisseur, il faut investir pour créer une industrie, car le coût de l'énergie est moins cher. Donc, le coût de production, c'est-à-dire qu'il y a des avantages concurrentiels, et cela va développer l'économie de manière générale. Car le gaz n'est pas moins cher. Ce n'est pas une façon de parler, mais il y a un coût moindre. Mais l'électricité va aussi être moins cher, car le coût de transport, il y a des coûts. Donc, forcément, il va influer l'économie et changer la vie au Sénégalais. Alors, aujourd'hui, Khadim Mba, c'est Ndaou, mais Ndaou, il faut investir. Il est un actionnaire majoritaire Sissar. Où est le goût d'investissement? Où est le goût d'investissement? Le goût d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, les contraintes pour me créer, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Moi, quand j'ai pris le Canada, j'ai pris le Sénégal en 2006. Et le projet que j'ai eu, c'était de faire le Sénégal avec une espèce de Rotterdam d'Afrique. Donc, je ne peux pas le dire. Parce qu'en Rotterdam, quand j'ai vu tous les bateaux de pétrole, ils devraient les déchirer. Ils devraient les déchirer. Ils devraient les déchirer. Ils devraient les déchirer. C'est-à-dire qu'en 2006, je n'ai pas eu la possibilité de faire ça. 11 ans après, j'ai eu la possibilité de me permettre d'avoir une action au groupe de Dénisar et d'avoir une petite position. Alors, l'association, comment est-ce qu'il y a? L'association, c'est-à-dire qu'on parle. On parle de l'association, on parle des choses, et on parle de l'association, à manière dont on parle. Nous avons volonté de changer notre vie. Nous avons une idéologie pour que nous pourrions, on peut réussir. On a l'intérêt commun. On a l'intérêt commun, on a l'intérêt commun, on a l'intérêt commun. On a l'intérêt de notre vie. On a l'intérêt de notre société, on a l'intérêt de notre vie. Donc, quand on voit, on a un projet de la société, on a l'intérêt de notre entreprise qui a fait partie C'est ce que nous avons fait pour influer sur le Sénégalais. C'est ce que l'association nous aimerait faire. Nous sommes aussi en tant que directeur de LocAfrique. Qu'est-ce que l'on a fait sur le Sénégalais ? Merci pour l'opportunité. Si nous sommes en LocAfrique, nous sommes en Crédit-Buy. Nous avons un établissement de crédit. Nous avons un classement de crédit. En LocAfrique, il y a un classement 2. Il y a un classement 1. Il y a un établissement de crédit. Il y a un classement 2. La coche est dans nos objectifs. Alors donc qui 11 produits font, Le LocAfrique est d'offrir prêt. Le LocAfrique est d'offrir de Crédit-Buy, Le LocAfrique est d'offrir des Ventiés à Crédit. Des fois qu'il a une cave, le LocAfrique Company veut Où a民er. Dans laquelle est la différence sur que chez LocAfrique, le Célémentier compège un deadamenteement Parce que c'est ce que nous différencions avec la banque. Donc nous, nous prenons nos financements, et nous prenons tous les financements. Nous prenons tous les financements pour l'acheter. Est-ce qu'il y a une garantie ? Je sais que vous accompagnez les gens pour assurer la pérennité au projet. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la banque. Parce qu'on est soumis aux mêmes règles. La banque centrale, les législateurs, ont des normes. Il y a des normes que nous devons travailler. Il y a des normes de l'Afrique. Il y a beaucoup de différenciations. Peut-être qu'une différenciation n'a pas le coût de la ressource. Pour nous, il faut que nous cherchons. Donc c'est vrai que nous devons travailler sur les règles. C'est plus cher que par rapport à la banque. Parce que nous devons travailler sur les règles. Quand nous devons travailler, nous devons travailler avec tous les coûts que ça peut amener à risque et à consorts. Alors que la banque a déposé. Donc l'accompagnement, nous devons dire, c'est que c'est très simple, ils n'ont pas l'accompagnement signé, ils n'ont pas besoin de leur affaire, mais c'est vraiment ce que nous avons déposé Et alors que nous devons travailler sur les règles. Et nous devons faire une affaire pour fermer le장. Donc nous devons travailler sur nous. Mais est-ce que ça veut dire que les taux d'intérêts de l'Afrique sont élevés que les taux d'intérêts bancaires ? Normalement, oui. Normalement, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, on regarde les secteurs qui sont porteurs pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique en 2011, on a une option d'aller dans le secteur de l'agriculture. Parce qu'on sait que les banquiers ne font pas. Parce que les banquiers, ils ont une capacité, ils ont un coût de ressources plus faible. Mais comme les ressources ne sont pas extensibles, il faut vous intéresser. Quand on regarde les taux d'investissement, c'est-à-dire qu'avec les taux d'investissement, on a une option d'investissement. Parce que quand on regarde l'Afrique, on a une situation très compliquée. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de l'histoire, on le sait. Quand on regarde l'Afrique en 2011, on a une taille de bilan. Parce que les banquiers, on a une capacité de la banque. Une taille de bilan de 3 milliards. Et dans 3 milliards, on a 1,5 milliards. Donc, 1,5 milliards. Donc, on a fait 1,5 milliards. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est peut-être une opportunité. Entre-temps, il y a des ressources de la coopération italienne. On a travaillé pour financer les secteurs porteurs, comme l'agriculture, la pêche, l'artisanat. Et puis, on a vu que les gens sont les pays. Ce sont les secteurs risicaux. Mais surtout les secteurs risicaux. Ce sont les Américains. les gens viennent et viennent me de venir. Parce que cela me semble plus tôt. C'est un paradoxe. Parce qu'ils viennent me de venir. Après que moi, je n'ai pas de 3 jours. Ils devaient tourner à la porte. Moi, je me suis dit, qu'il y a des opportunités. Mais je peux comprendre ce que j'ai fait. Par contre, j'ai donné un examen. Ce n'est pas la même chose. On a montré les règles. Les gens sont les prêts. Mais quand tu rentres à Saint-Louis, les machines sont moissonneuses, 70-80 millions. Quand tu rentres à l'argent, tu rentres à l'argent, mais tu rentres à la garantie de 30%. Tu rentres à l'argent, tu rentres à l'argent, tu rentres à l'argent, tu rentres à l'argent. Si tu rentres à l'argent, tu rentres à l'argent, tu rentres à l'argent, tu rentres à l'argent. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que l'autosuffisance en riz, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, les statistiques que vous savez, sont 40% du matériel agricole n'est qu'à Saint-Louis, qui n'est qu'à l'Afrique. Ils ont décorté des machines moissonneuses, des crédits de campagne. Donc, c'est une fierté que nous avons. Nous avons beaucoup d'opportunités pour nous concentrer dans le secteur agricole. Je profite de l'occasion aussi. Les ressources que nous cherchons, nous les renumérons. Nous avons beaucoup d'opportunités pour nous concentrer dans le secteur agricole. Et j'ai une fierté de voir. La même campagne Arachidière, l'État du Sénégal a été financée. Nous avons été financés avec une ligne de crédit de 20 milliards. Je pense qu'ils ont commencé en 2015, 2016, 2017. C'est pour l'Afrique qui a été fait. Quand les banques sont arrivés, les ressources chères sont retirées. Ils vont investir dans les secteurs. Alors, vraiment, nous l'ai dit que c'est plusieurs domaines d'activité, finance, énergie. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'entrepreneuriat. Le diplôme, c'est un B.A. en management des hydrocarbures. Il y a 2006 hydrocarbures. Il y a eu des financements. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. D'après moi, vous avez une clinique privée pour appuyer aujourd'hui. Mme Duret a apporté cette pierre à l'édifice. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. C'est un hôpital de 200 lits. On va essayer de développer avec les enjeux de General Electric pour créer un hôpital de type américain au Sénégal. Pour créer une complémentarité. Alors vraiment, c'est-à-dire que tu es à moi. Parce qu'on a un jeune entrepreneur qui est appelé « Jeunesse-vie ». Parce qu'aujourd'hui, tu es à disposition des fonds pour Jeunesse-vie, dans l'accompagnement pour que les enfants puissent réaliser leurs projets. Comment tu peux te dire ? Oui. Dans l'Afrique, il y a des contraintes. Des fois, il y a des jeunes qui viennent, qui ont un projet très bon, mais qui financent leurs problèmes. Parce que justement, ils ne sont pas formalisés. Ils ont toujours dit qu'il y a des gens qui font des problèmes. Parce que si on veut dire des gens, il faut qu'il y ait une expérience et l'expertise. Donc, je me suis dit que de temps en temps, il y a des sollicitations. Je me suis dit, « Bon, est-ce qu'on a créé un fonds ? » On a contribué à hauteur de 1 milliard tous les ans pour financer les jeunes qui ont des problèmes de formalisation. Parce que si on veut que l'extendre, on ne les a pas. Parce que, tu sais, le fonds est un milliard, c'est un grand plus grand. Parce qu'il y a un faux projet de monnaie. Mais si on veut que l'extendre, pour que l'Afrique, il faut une formalisation. Pour que l'Afrique, il faut que l'Afrique, il faut que l'Afrique, il faut que la banque. Donc, pour que l'Afrique ait des processus, il faut que l'on soit en train de prendre. C'est un grand plus grand. Mais c'est mon contribution, pour que l'Afrique, je le sais vraiment, je le sais vraiment. Je peux vous montrer que l'opportunité, il y a des possibilités de prendre au Sénégal. Pour revenir un peu sur le consortium Ouest Africa Énergie, il y a un secret, M. Bach. C'est mon secret. Mais est-ce qu'il y a un secret ? Parce que, pour moi, tu as un secret, parce que, je sais que, ce que j'ai fait, je l'ai fait par passion. Je l'ai fait par passion, mais je l'ai fait parce que je l'ai voulu. J'ai envie de réussir à faire. Je l'ai fait par passion. llyple, ansen, c'est la sanctifique ou s'enl Il y a un déjeuner, un déjeuner, un déjeuner et un déjeuner et un déjeuner. Taïdi, vous êtes un parfait exemple de la jeunesse Taïdini. J'aimerais bien comprendre votre avis sur l'émigration clandestine. Pour l'émigration clandestine, je pense que c'est un problème de l'éducation. Pour moi, on doit être éduqués. Pour savoir qu'il y a un déjeuner, il y a 4 tonnes de détermination pour l'éducation. En tout cas, c'est mon conviction. C'est vrai que j'y suis. C'est ce que j'ai eu, parce que 2003, 2006, 3 ans, là. Mais c'est ce que j'ai eu, je suis venu. Parce que j'ai appris les opportunités qui me sont au Sénégal. Je peux dire que j'ai eu un déjeuner. C'est pour moi parce qu'on est au Sénégalais. Sous le Dernier, je peux dire... Dès fois, on est enfermé, je peux nous établir. Je suis dit qu'il y a une éducation, il y a une éducation, avec des capacités de réussite très minces. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai pensé, c'est qu'ils devraient s'occuper ici parce qu'en Sénégal, ils devraient s'occuper. Donc les opportunités qui ont ici n'ont pas d'opportunités volées. C'est-à-dire qu'ils devraient investir beaucoup parce que l'opportunité, c'est l'EP. Alors, M. Barre, comment est-ce que vous avez investi sur l'aviation? Vous avez investi sur l'aviation? Bon, peut-être pas investir, hein? Bon, je sais que j'ai une opportunité parce qu'à un moment, on a vu que c'est une plateforme de Sénégal. Avant ça, on a vu que c'était une plateforme de Sénégal et que les gens travaillent beaucoup sur les locations ou les avions. Bon, nous avons vu l'opportunité de saisir et de se développer. M. Barre, malgré toutes ces activités, est-ce que M. Barre, il y a un temps pour moi de faire des musiques? Ah, wow! Voilà, de faire des choses? Ah, wow! Comment est M. Barre en dehors de toutes ces activités? Ah! Bon, c'est un jeune comme tous les jeunes, hein? Voilà! Comme tout le monde, il y a une bonne différence, hein? Comment est-ce que c'est un chanteur? Non, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Je pense que c'est le plus jeune ou le plus âgé. Je peux le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Alors, pour revenir un peu sur ce consortium, quelles sont vos perspectives d'avenir? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce consortium du Ouest Africa Energy? En fait, la perspective, c'est-à-dire que l'étape doit être tracée. L'étape doit être tracée, l'opportunité doit être l'air. Et pour ça, on en profite pour remercier en tout cas la vision. Parce que le président a une vision pour l'air, si elle doit être tracée. Mais ce que je veux dire, c'est que le Sénégal a une opportunité. Nous avons un gaz. Nous avons une centrale à gaz. En fait, il y a un coût d'électricité. L'électricité était certain et le coût d'électricité, c'est-à-dire le coût d'électricité. Les coût d'électricité auraient de l'aire. Ce sont les avantages concurrentiels. Donc, il y a une stratégie qui suit le COI de la Sénégal. Nous avons une stratégie. Nous avons nos clients qui ont entrés au Sénégal. Mais il y a une stratégie. Le Conseil des Tres. Sénégalais, est-ce qu'il y a un savoir-faire ici au Sénégal, est-ce qu'il y a des étudiants qui permettent de, par exemple, de liguer pour le consortium ? Je sais que ça commence, il y a des métiers, des formations, mais est-ce que ça ressentit-on ? Oui, non, c'est-à-dire que Sénégalais, il y a des gens qui ont des capacités ici, et à l'extérieur aussi. Mais je sais que c'est juste qu'il y a un mix, entre l'expertise, peut-être qu'on peut obtenir l'extérieur, et la formation qu'on peut obtenir, pour qu'il y ait beaucoup d'expertise. Bon, il y a un avantage concurrentiel, il y a un avantage concurrentiel. Il y a un peu de l'expertise, 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 et il y a un peu de l'expertise, il y a un peu de l'expertise, il y a un peu de l'expertise. Avant de remercier, juste une question, vous ne vous en avez pas. Je ne sais pas, il y a un peu de l'expertise, mais je vous en ai dit. C'est vrai que, avant, pas des responsabilités, il y a un peu de l'expertise, il y a un peu de l'expertise, il y a un peu de l'expertise. Donc, c'est vrai que, il y a un peu de temps, il y a un peu de l'expertise, il n'y a pas de l'expertise, il n'y a pas de l'expertise. Il y a un peu de l'expertise. Justement, ça me permet de répondre. Quel message est lancé aux jeunes sénégalaises ? Aux jeunes diplômés, ils n'arrivent pas forcément à avoir une orientation. Qu'est-ce que vous lancerez comme message ? Pour moi, le message est lancé, c'est très simple. L'affaire, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. ça, c'est là, parce que ça doit être tout. Tout ça doit être tout. Et on ne va pas inventer la roue. On ne va pas inventer la roue. Comme je disais-le. À l'avenir, il y a une théorie de développement. Il faut copier, créer, innover. Il s'agit d'autres d'autres d'une réune, Ils ont été copiés, ils ont fait la série et ils ont fait la série. Je ne peux pas vous soutirer des informations. Qu'est-ce que c'est une distraction? C'est une distraction. C'est une distraction. C'est une distraction. C'est une distraction. Vous avez dit que c'est environ 3 milliards. Qu'est-ce que c'est l'Afrique ? En 2011, nous avons pu récupérer une taille de bilan de 3 milliards. Donc 1,5 milliards. En 2011, l'Afrique a une taille de bilan de 147 milliards. Et aujourd'hui, l'Afrique est le premier établissement de crédit. L'Afrique est le premier établissement de crédit. Pourtant, nous avons des dépôts et des équipes. Mais nous avons développé. C'est une structure privée et qui a une capacité à faire cela. Il y a peut-être toutes les opérations en dehors du Sénégal. Tout le Sénégal est fait. Ce qui veut dire que l'opportunité est une opportunité. C'est une question de crédit. M. Bannam, est-ce que vous avez une grande satisfaction ? M. Bannam, est-ce que vous avez une satisfaction ? A. Bannam, est-ce que vous avez une question de crédit ? Nous, les Sénégalais, nous avons répondu de ce qui est possible. Non. Nous avons sécurisé l'importation des produits pétroliers ou les documents. Nous avons les labels, les financés indéliés. C'est-à-dire que nous devons financer ça directement pour 287 milliards. Et tout le Sénégal est fait. Et les Sénégalais et les entreprises sénégalaises. C'est-à-dire qu'on peut savoir que le Sénégal a toutes les opportunités. Tout le Sénégal est fait. Alors, aujourd'hui, je ne te laisse pas, M. Bannam, M. Bannam, j'aimerais savoir quelle anécdote qui t'a plus marquée sur cette jeunesse ou même sur Instagram. Qu'est-ce qui t'a plus marquée dans ta vie ? Bon, je sais que ce qui m'a plus marquée, c'est peut-être qu'on va me voir. Et on va voir ce qui m'a plus marquée. Et on va voir ce qui m'a plus marquée. Et on va voir ce qui m'a plus marquée. Et on va voir ce qui m'a dit. Justement, nous racontons une histoire de vie. Et on va voir ce qui m'a dit. Il y a une... 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 Une psa au banque. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas. Bon, je ne sais pas, mais je n'ai pas dit qu'elle s'est dit. Mais d'ailleurs, le Sénégalais, tu m'as dit, « Ah, peut-être qu'elle ne s'est pas marquée. » C'est la même chose. Et bien, tout ça, c'est que c'est une personne qui m'a dit. Et c'est une personne qui m'a dit. Parce que tu es une fille, une fille, un homme. Et c'est une femme qui m'a dit. C'est une personne qui m'a dit. C'est une personne qui m'a dit. C'est ce que je disais. Je suis dit que c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Alors vraiment, là-bas, nous sommes parés à notre émission. Qu'est-ce que tu as dit à Téléspectateurs? Téléspectateurs, ce que je veux dire, c'est surtout que je suis très jeune. C'est que nous devons être très élevé. C'est une détermination mais aussi un cèdre qui me connaît. Je suis très élevé. 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 Je suis très élevé à la situation qui est très élevé. Donc Dieu a donné l'opportunité de vivre comme ça. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de difficultés. Je vous conseille toujours d'avoir une référence à tous lesquels qu'on a fait et qu'on l'adapte et qu'on l'observe. Il y a beaucoup de difficultés et de détermination. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés pour les spectateurs. Il y a beaucoup de difficultés. Je t'invite à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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